Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Brigitte et aujourd'hui, dans Trucs et astuces, je répare un sac. Voici le coin le plus endommagé. Et ici, le second coin le plus endommagé. En fait, tous les coins sont endommagés. Au début, j'avais pensé broder à l'endroit de l'usure. Mais je me suis vite rendue compte que ce n'était pas réaliste. J'ai ensuite trouvé une pochette à l'intérieur du sac, du même matériel que le sac. J'ai donc décidé de faire des patchs. Voici de la colle correcte. C'est la colle la plus adéquate pour ce genre de projet. Après avoir découpé dans du carton 4 patchs, j'ai enduit le carton de colle contact. Ensuite, j'ai appliqué de la colle sur le tissu. Vous devez laisser sécher un minimum de 10 minutes avant de coller les deux parties ensemble. Je dois faire très attention car cette colle n'est pas repositionnable. Pour une plus belle finition, je fais un ourlet. Là aussi, j'applique la colle sur les deux côtés que je veux coller, puis je laisse sécher 10 minutes. Ensuite, je fais la même chose sur les quatre patchs. Je fais la même chose sur les deux côtés que je veux coller, puis j'ai avec les deux côtés que je veux coller. puis je replie l'ourlet en enlevant l'excédent de tissu au coin. Je fais la même chose pour les quatre patches. Il est temps de coller les patches. Pour cette étape, je vais devoir appliquer beaucoup de colle et laisser sécher un minimum de 15 minutes. Sous-titrage ST' 501 Après la réparation du sac, il faut attendre un minimum de 24 heures avant d'utiliser le sac. Je coupe quatre bandes de caoutchouc noir, puis applique de la colle contact sur le rebord du sac et sur les bandes de caoutchouc. Et laisse sécher 10 minutes. Je dois procéder lentement car cette colle n'est pas repositionnable. que tu vas, si on ne peut pas pour la colle. C'est quoi ça ? N'est pas petit ? Je crois qu'il est en train. Je ne fais pas de la colle. Je crois qu'il est en train de tour. Je crois qu'il est en train de tour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada